Gloire à Dieu chers amis et merci de me prêter vos oreilles pour quelques minutes et nous allons écouter la parole de Dieu et que j'ai titré et tu peux refaire ta vie et nous lisons dans Ézéchiel le chapitre 33 le verset 11 dit-leur je suis vivant dit le Seigneur l'éternel ce que je désire ce n'est pas que le méchant meurt c'est qu'il change de conduite et qu'il vive revenez de votre mauvaise voie et pourquoi mourrez-vous maison d'Israël et voilà une parole de prophétie proclamée par le prophète Ézéchiel au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient sous l'oppression à Babylone à cause de leur péché et le peuple de Dieu pensait qu'ils étaient abandonnés complètement par le Seigneur et puis ils blâmaient auparavant les parents que c'est à cause des péchés de leurs parents qu'ils souffraient un tel sort et jusqu'à ce que l'éternel ne leur déclare qu'ils ne désirent vraiment pas la mort du pécheur Dieu ne désire pas la mort du pécheur peut-être que vous avez manqué le but peut-être que vous avez chuté et peut-être que vous avez à cause de votre péché dérouté et que vous êtes sous l'oppression vous êtes malade vous êtes fatigué dans la vie et vous avez la culpabilité du coeur à cause d'une faute ou bien une erreur commise ce soir je suis là à vous dire que vous pouvez refaire votre vie parce que nous servons un Dieu qui donne une seconde chance le Seigneur assurément est prêt à vous donner une seconde chance si vous répentez et que vous tournez vers lui si vous pouvez l'appeler une fois encore ce matin le Seigneur a dit à Israël revenez 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 de votre mauvaise voie quiconque revient est pardonné pourquoi mouriez vous maison d'Israël Dieu ne désire pas la mort du méchant je désire que le méchant change de conduite et qu'il vive le secret c'est le changement de conduite il est bien vrai que vous avez fait un faux pas vous avez manqué le but hier ou bien aujourd'hui mais Dieu est capable de vous donner une seconde chance il a fait dans la vie de l'apôtre Pierre vous n'êtes pas la seule personne écoutez même l'apôtre Pierre qui était un disciple du Seigneur Jésus a manqué le but il a trahi il a rénié le Seigneur mais Dieu le tout puissant lui a donné encore une seconde chance dans Marc le chapitre 16 le verset 7 la Bible nous dit ceci mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit l'apôtre Pierre avait déçu le Seigneur il avait rénié trois fois mais à la résurrection nous voyons dans ce test le Seigneur Jésus qui disait aux femmes de dire précisément à Pierre et aux disciples qu'il est ressuscité qu'il leur précède en Galilée et la Bible a mentionné ici précisément le nom de Pierre parce que c'était lui qui a nié son Dieu il a déçu le Seigneur donc Jésus voulait que Pierre sache qu'il est ressuscité qu'il est en vie il pouvait donner encore une deuxième chance à Pierre Dieu donne-t-il une seconde chance à ceux qui l'ont déçu bien sûr il a certainement fait pour Pierre et Pierre avait fièrement annoncé qu'il était le disciple le plus fiable de Jésus-Christ et lorsqu'il y avait dit dans Matthieu 26 le verset 33 et la Bible dit ceci Pierre prenant la parole lui dit quand tu serais pour tout une occasion de chute tu ne le seras jamais pour moi donc Pierre a déclaré fièrement qu'il n'allait pas abandonner le Seigneur pourtant Pierre a non seulement fut avec les autres disciples au moment de la crise mais il a également nié de manière flagrante qu'il connaissait même Jésus-Christ il a échoué si lamentablement et qu'il sortit la nuit et pleurant amèrement selon Luc chapitre 22 le verset 62 donc si un apôtre pouvait décevoir son maître si un apôtre pouvait manquer le but chers amis vous pouvez aussi manquer le but si vous avez manqué le but le Seigneur est prêt à vous recevoir vous pouvez refaire encore votre vie peut-être vous aussi vous avez promis votre époux votre épouse de demeurer fidèle et que vous avez manqué le but de demeurer fidèle peut-être que vous avez trahi votre employé ou employeur Dieu peut vous donner encore une seconde chance nous servons un Dieu de seconde chance le Seigneur n'a pas encore fini avec vous ne vous faites pas du mal retournez à lui il vous pardonnera il vous donnera encore une seconde chance comme est la fin pour Pierre comme nous l'avons déjà dit Dieu ne désire pas la mort du méchant il veut qu'il change de conduite et qu'il vive revenez revenez donc de votre mauvaise voie revenez au Seigneur revenez au Seigneur il vous donnera une seconde chance Jésus-Christ après sa résurrection la Bible nous dit qu'il a apparu aux disciples et lorsqu'il a apparu aux disciples il a réaffirmé son amour pour Pierre lui donnant une seconde chance selon Jean 21 verset 15 à 17 après sa résurrection Jésus a également choisi Pierre comme son principal porte-parole le jour de la Pentecôte par exemple lorsque 3000 personnes ont été ajoutées à l'église le désir de l'éternel de vous donner encore une seconde chance le fait que vous avez échoué vous avez échoué hier ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas vous recevoir encore aujourd'hui pourquoi ne pas tourner vous tourner vers lui confessez vos mauvaises habitudes et demandez lui de vous recevoir de vous donner encore une seconde chance votre vie n'est pas encore cachée vous pouvez la refaire en commençant une fois encore avec le Seigneur Jésus car son désir c'est de vous amener au point où il désire vous bénir car le Seigneur a trouvé ses disciples qui étaient peureux et leur a dit dans une chambre haute le premier mot de Jésus a été paix selon Jean 20 verset 19 ma paix soit sur vous dans cette circonstance de crise de déception de chute de chute où les disciples eux pensaient que tout est fini qu'il n'y avait plus d'espoir pour eux Jésus Christ leur a paru et son premier mot était ma paix soit sur vous aujourd'hui aujourd'hui si vous pouvez retourner vers le Seigneur même dans votre crise dans votre chute dans votre chute son premier mot pour vous ma paix soit sur vous et est sans vers moi le soir de ce jour qui était le premier de la semaine les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'il avait des juifs Jésus vint se présentant au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous Alléluia donc les premières paroles de Jésus après notre échec après votre échec peuvent aussi être la paix si vous êtes dans le désespoir il vous apportera la paix et il est capable de vous réorienter vers lui afin que vous puissiez croire en lui et le suivre n'abandonnez pas le Seigneur si vous avez déçu votre Seigneur rappelez-vous ce qui est arrivé à Pierre peut vous arriver mais comme Jésus lui avait donné une seconde chance et peut vous la donner aussi Dieu n'a pas encore fini de vous développer en tant que disciple ne vous faites pas du mal il ne désire pas votre mort il ne désire pas votre destruction mais le Seigneur a des plans de bonheur envers vous retournez chez lui il va vous transformer il va vous transformer il vous donnera la paix quand la Bible nous dit tout ce qu'ils ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir leur ses enfants si tu confesses dans ton coeur le Seigneur ce matin et que tu désires refaire ta vie il te donnera une seconde chance oui tu peux refaire ton foyer oui tu peux refaire ta vie de prière oui tu peux refaire même ta vie d'étude ta vie de travail tout ce que tu as caché le Seigneur peut t'aider à le refaire il n'est pas encore temps le Seigneur ouvre ses âmes et ta temps retour vers lui il te donnera une seconde chance et c'est toi qui deviendra sa porte-parole pour le monde entier je désire prier avec vous et tes nains des armées je te bénis pour mes frères et mes sœurs je les recommande entre tes nées il est bien vrai qu'ils ont manqué le but mais à présent je les recommande entre tes mains corps et esprit aie pitié Seigneur et donne une seconde chance merci de nous avoir écoutés au nom de Jésus Christ Amen que le Seigneur vous bénisse et continuez à le prier Amen